Salut les amis, salut les footers, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Men, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire Océan, ainsi que la Ligue régionale de football des Pays de la Loire. On va revenir sur ce qui a fait l'actualité de nos clubs en Nationale, en Ligue 2, mais également en Ligue 1. Et puis on va revenir également sur ce qui s'est passé notamment en Nationale 3 avec tous nos clubs des Pays de la Loire et surtout avec notre invité du jour, il a fait les beaux jours du FC Nantes. Mais pas que, il est actuellement entraîneur de la Roche Vendée Football, j'ai le plaisir d'accueillir. Cet après-midi sur ce plateau du SB Foot, M. Charles Devineau. Ça va Charles ? Ça va très bien, merci. Ravi de te revoir déjà parce que c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vus quand même. Oui, oui, oui. Le temps passe vite. Quelques belles années qui sont passées entre ces moments-là. Oui, ces moments où tu as été joueur, on le disait, au FC Nantes. Et puis on va revenir justement sur cette carrière à la fois de joueur et sur celle d'entraîneur qui a débuté quand même il y a maintenant quelques années. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas dérogé à la règle, il y a des maillots que tu as amenés. Je dis dès parce qu'il y en a deux. Derrière moi, c'est le maillot de La Roche-sur-Yon-Vendez-Football. Exactement, c'est le maillot du présent, on va dire. Voilà, le maillot du présent et le maillot du passé. Tu vas peut-être aller le chercher. Et le maillot du passé. Passé pas si lointain ou ça fait sévice ? Celui-là, ça date un peu. C'était, je pense, les années 98-99. Le maillot du FC Nantes, maillot championnat. Alors vas-y, montre-nous le bien sur ce maillot. 31. Tu n'as pas eu le 31 tout le temps. Non, c'était le premier numéro que j'ai eu quand je suis monté dans le groupe professionnel. Il y en a eu d'autres par la suite. Mais celui-là, ce maillot doit être un peu collector. Parce que ça devait être l'un des tout premiers que j'ai porté sur les premiers matchs. Et oui, et puis avec un liseré noir, on n'en voit pas beaucoup comme ça. Maillot blanc, liseré noir. C'est vrai que tu peux le garder parce qu'il est bien collector. Ça fait 20 ans quand même. Aïe, aïe, aïe. Ça ne peut pas changer. Allez, tu peux aller nous le remettre, surtout le garder évidemment. Parce que j'imagine que ça fait partie de ta collection. Même si tu me disais que des maillots, tu en as donné énormément finalement. Oui, j'en ai reçu énormément quand j'étais joueur au FC Nantes. Mais j'en ai donné beaucoup parce que je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Et puis j'aime bien faire plaisir. Donc c'est vrai qu'on me l'a souvent reproché dans la famille de ne pas garder tout ça et le montrer aux enfants plus tard. Mais sur l'instant, je préférais faire plaisir. Bon allez, on regarde ensemble un petit peu. On a fait un petit CV évidemment de ta carrière de joueur. Et un CV également d'entraîneur. On va commencer par celle de joueur. Alors, on voit le FC Nantes. C'était 98-2002. Ça, c'est la carrière professionnelle. Tu es arrivé plus tôt au FC Nantes ? Je suis arrivé en 1995 pour faire mon centre de formation. J'étais donc encore en U15, ce qu'il y avait à l'époque. Et puis petit à petit, j'ai eu la chance de gravir quelques échelons et de franchir le palier de joueur inspirant, stagiaire, un joueur professionnel. Bon alors justement, on va revenir sur le CV un petit peu plus tard. Mais puisqu'on parle du FC Nantes, on va regarder les premières images. Ça va te faire peut-être rebondir quelques années effectivement en arrière. Ces images, voilà, on le retrouve, Charles Devineau. Ça, c'était à la jaune aolière. Alors, on reconnaît Patrick Suffo. Oui. Il y a Frédéric Darocha, Nico Gillet dedans. Nico Gillet, oui. C'était où ça ? Ça, c'était dans la salle d'échauffement, juste à côté du cabinet du kiné de Philippe, qui est malheureusement parti trop tôt. Et puis, voilà, on était à l'échauffement avant les entraînements. Première entrée en jeu, en pro, avec le numéro 33 là. À 33. Donc là, j'étais à peine dans le groupe parce qu'à 33, c'est réservé aux joueurs qui sont généralement en CFA. Voilà, le premier, le doublé, le doublé contre Lyon, qui est resté mythique. Ouais. Charles Devineau, ce doublé avec des buts incroyables. On va t'écouter juste après le match. Oh là là. 30 mètres au-dessus, bon, aller dedans, tant mieux. Puis la frappe du gauche, c'est de la réussite aussi. Tant mieux, ça sourit ce soir, profitons-en. T'es humble, hein ? Un doublé comme ça, avec deux lunettes trouvées quand même. Et puis derrière, très zen, non, non, c'est de la réussite. Non, mais c'est, après, c'était mon moment de gloire, parce qu'on me le rappelle souvent, celui-là. C'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Ouais, enfin, mettre un doublé contre Lyon, on gagnait 6-5 contre Lyon, c'était quand même pas mal. Ouais, c'était aussi un match particulier, parce que, de mémoire, je crois qu'Antoine Siberski avait perdu sa maman dans la semaine. On n'était pas forcément très bien. Je crois que c'est aussi la première année du titre de Lyon. Bon, tout nous souriait, ce match-là. On avait fait un début de match en fanfare. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est des buts qu'on n'a pas l'habitude de marquer. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une bonne étoile au-dessus de moi ce soir-là. Et au-dessus de l'équipe, surtout. Et au-dessus de l'équipe, effectivement. Et puis, au-dessus de toi, avec ce doublé assez incroyable. Alors, le FC Nantes, c'est évidemment des grands souvenirs. La centre de formation, les quatre années de pro. Et puis, pendant justement ces dernières années de contrat, tu vas au stade Lavalois pendant six mois. Raconte-nous un petit peu. On va voir quelques images également. Bah ouais, j'avais joué sur les premières saisons de mon contrat en tant que pro. Et puis, les six premiers mois de cette année, j'ai été moins utilisé par le coach. Et j'avais besoin de temps de jeu. J'en avais marre de voir les copains jouer, pas moi. Et on avait trouvé un terrain d'entente avec le stade Lavalois, alors en Ligue 2. Ça m'a permis de me forger et de goûter un peu aux joutes de la Ligue 2. Un championnat où il y a le plus de duel, un peu plus solide. Ça m'a permis de m'endurcir et de revenir après au FC Nantes pour profiter du travail des autres, puisqu'on avait la Ligue des champions. Oui, c'est ce qu'on disait, effectivement. Et puis, quand on a revu toutes ces images et des interviews, en fait, t'étais pas mal interviewée à l'époque, que ce soit à Nantes ou à Laval. On a vu beaucoup de, c'est vrai, beaucoup d'interviews de toi où tu disais justement, mais venir à Laval, c'est pas une punition, c'est ce que j'ai choisi. Je veux vraiment évoluer, aussi bien en tant qu'homme et en tant que joueur. Et ça t'a fait du bien, vraiment, ce passage ? Oui, ça m'a endurci, déjà de se retrouver loin de la maison, déjà. Des installations pas vraiment les mêmes qu'à Nantes ? Des installations différentes, loin des copains avec lesquels j'étais monté, de la formation en professionnel, un peu isolé. Et puis, il a fallu se refaire des nouveaux partenaires, des nouveaux collègues. Des automatismes. Des automatismes. Évidemment, un confort qui était complètement différent. Mais ça m'a endurci, ça m'a fait du bien. Sur le coup, ça n'a pas forcément réussi, mais voilà. Après, revenir à Nantes pour jouer à la Ligue des champions, c'était bien. Et puis, comme Laval, ça me plaisait, j'y suis retourné trois ans. Après, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. On a vu d'ailleurs que tu as joué contre le FC Nantes avec le maillot Lavalois. On l'a vu sur ces images. C'était en Coupe de France. Vous perdez, mais de très peu. Oui, je crois qu'on perd 2-1. 2-1, oui. Exact, 2-1. Avec le stade, justement, Lavalois. Derrière l'épisode nantais, ça va te rester gravé à vie, de toute façon, ce passage à la formation nantaise, ces années en pro. Même si tu quittes finalement le FC Nantes jeune, c'est à tout jamais avec les potes ? C'est ce qui a fait notre force, c'est qu'on s'est retrouvés tous ensemble propulsés des plus jeunes jusqu'au terrain de la Beaujoire. Et ensemble dans le groupe pro, à vivre des expériences complètement dingues à l'époque. Parce que même si on gagne les Coupes de France 98-99, je crois qu'on ne s'est même pas rendu compte de ce qu'on avait fait. Et c'est bien des années plus tard, quand les gens nous ressassent un peu tout ça, qu'on s'est dit, ah ouais, quand même… Deux Coupes de France 99-2000, le mot-title de 2001 ? Oui, les Trophées des Champions. Incroyable. Oui, c'était incroyable, mais c'est que nous, on n'a pas forcément pris ça au sérieux, même si on bossait énormément avec le coach. Mais voilà, c'était plus un plaisir de se retrouver tous les jours au quotidien, dans les entraînements, dans les matchs. Ça nous a souris, tant mieux pour nous. Puis on voit que depuis, les résultats sont moins là. Ouais, c'est vrai. Et voilà, il y a une génération qui est passée, beaucoup de générations qui se sont passées. Et c'est vrai que les titres en manquent en ce moment, du côté du FC Nantes. J'espère que ça va revenir. Et ça va, on l'espère également, et on reparlera de ton passage également à Nantes. Mais cette fois, du côté de la carrière d'entraîneur derrière Nantes et Laval, en tant que joueur, il y aura un passage à la Chétaignorée pendant une saison, en Vendée. Et puis, une signature du côté du SO Cholet. Avec un passage pendant quatre ans, en tant que joueur. Ouais, c'est ça. Ouais, donc après, pour reprendre un peu ce qui s'est passé, c'est qu'après mon passage au stade Lavalois, je n'ai pas retrouvé de club professionnel, même en ayant fait des essais au Portugal, en Belgique, passé par les stages du NFP. Et puis en octobre, j'ai été reclassé amateur. Et j'ai eu l'appel de la Chétaignorée, auquel j'ai répondu favorablement. Je suis retombé, là encore, dans le monde amateur, avec tout ce que ça a de complications sur l'aspect terrain, infrastructure, championnat, compliqué. Là, on quitte, c'est deux mondes différents. Ouais, ouais, ouais. Quand tu passes de la Ligue des champions à la Chétaignorée, j'imagine que… Ouais, mais par contre, sur l'aspect humain, je ne changerais pas ce que j'ai fait. J'ai retrouvé des valeurs qui m'étaient propres dans mon éducation, déjà. Et puis, de mon passage en tant que joueur formé au FC Nantes, avec la bande de potes, je l'ai retrouvé là-bas. Et puis, comme c'était plus facile, comme on habitait sur Cholet, je suis revenu au SO Cholet avec un projet de joueur d'abord et d'éducateur. T'es né là-bas, d'ailleurs, non ? Je suis né à Cholet, ouais. Puis, j'avais mon épouse… Qui était originaire là-bas ? Voilà, également. Donc, j'avais ma famille, mon équilibre avec les amis. Tout était réuni pour que… Tout était réuni pour que je retrouve et que je finisse là-bas en tant que joueur. Je pensais finir là-bas en tant que joueur. Oui, oui, oui. Alors, on va la revoir. Je ne sais pas si tu l'as vu derrière la photo où tu es avec le maillot du SO Cholet, un maillot rouge et noir, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, ça devait être le maillot de Mickey à faire gagner… Ouais, à faire gagner au jour d'un match. Voilà. Pour une bourriche. Il faut essayer de trouver des solutions pour amener de l'argent au club. Exactement. C'en était une bonne. Exactement. Et donc, après ce passage de 4 ans qui va durer, donc quand même à Cholet, c'était quoi le niveau à ce moment-là ? On a commencé en DH à l'époque. Avec une montée en CFA2. Voilà, l'équivalent de la N3 d'aujourd'hui. Et puis, cette carrière de joueur, tu vas l'achever d'une manière un petit peu… Pas bizarre, mais tu vas la finir en tant qu'entraîneur joueur à la Roche-sur-Yon. Ouais. Déjà ? Tu viens en tant que joueur. Je viens en tant que joueur, finir à la Roche-sur-Yon. On te voit d'ailleurs avec le maillot bleu. Ouais, ouais. J'étais un peu plus affiné quand même. Et puis, il y a eu quelques turbulences à partir de la deuxième partie de saison, février. Et on m'a demandé de finir le championnat pour prendre la responsabilité de l'équipe. Et là, j'ai dit, bon, moi, je ne peux pas faire les deux. C'est compliqué. Donc, j'ai pris l'équipe. En championnat, on s'est un peu écroulés. Mais bon, on est allé au bout de la Coupe de Vendée. Donc, c'était sympa. C'était sympa. Et puis, tu reprends après les Rennes. Et c'est le début de la carrière finalement d'entraîneur qui va se poursuivre avec Reynal Pedros du côté de l'Olympique Lyonnais chez les filles. Où tu vas t'occuper de l'AD1 en tant qu'entraîneur adjoint. On te voit avec notamment… Et Christophe Gardier. Et Christophe Gardier. Pour les gardiennes de but, ça va durer deux ans. Oui. Avant un retour du côté du FC Nantes. Où là, c'est les U19, les jeunes, la Gambard. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. D'abord le FC Nantes. Et après… Je savais bien que j'allais me planter un moment. Il y a trop de retours. Ça bouge beaucoup. Ça bouge pas mal. Et puis, évidemment, des expériences enrichissantes à chaque fois parce que tu découvres ce métier. Et puis, tu décides de revenir du côté de la Roche VF. C'était en juillet dernier. On va voir d'ailleurs la signature, la photo de la signature. C'était juste avant ou juste après cette signature du côté de la Roche au mois de juillet. Voilà, la Roche Vendée Football. Qu'est-ce qui t'a incité à quitter finalement les filles, à requitter les filles, à repasusculer du côté du football amateur chez les gars ? Il y a plein de choses. Déjà, j'avais commencé, comme tu l'as dit, trois ans au S.O. Cholet avec l'équipe CFA2. Et le football masculin m'a plu. Après, j'ai eu une demande du FC Nantes pour encadrer les U19 avec un public complètement différent que je connaissais pour y être passé quelques années auparavant. Le centre de formation, la catégorie U19, voilà, former les jeunes. En même temps, je passais mon diplôme du formateur. Donc, voilà, tout allait bien. Et puis, la fin de contrat au FC Nantes, j'ai rebondi à l'Olympique lyonnais en tant qu'adjoint de Reynald, où j'ai connu une expérience fabuleuse. Oui, ça a été très, très enrichissant aussi. Oui, déjà, un club complètement différent, très, très structuré. Bon, plus de 400 salariés, des moyens illimités pour amener à bien les objectifs. Un public différent aussi. Donc, les garçons, les ados, repartir avec les filles, mais sur des objectifs bien précis de culture de la gagne et ramener les trophées. Un sacré panel, finalement. Oui, 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 mais c'est bien parce que c'est ce qui m'a enrichi et c'est ce que j'aime au quotidien, c'est l'entraînement et pouvoir apporter des solutions à ton public. Voilà, j'ai fait les deux années. Il me restait une dernière année, mais je n'ai pas souhaité la faire pour des raisons personnelles et puis professionnelles, parce qu'on avait aussi tout réussi, tout gagné. Et je dis, tiens, allez, on va se remettre un peu dans le côté inconfort et reconstruire quelque chose. Il y a un nouveau challenge, comme tu viens de le dire, et c'est vrai que celui-là, il y a de quoi faire. Allez, justement, on en parle tout de suite. La Roche, Vendée, football. Alors, nous, on a mis en route vers la N2, évidemment, parce qu'au niveau du classement, on le va voir tout à l'heure, il y a toujours, évidemment, la possibilité. Vous êtes deuxième du classement, on le verra. Derrière la Voltigeur de Château-Briand, tout, tout proche. D'abord, je voudrais voir avec toi une photo. La photo, la voici, c'est celle où on voit notamment Philippe Violo, ton président, qui est là, si tu étais au début de saison, j'imagine. Oui. Pourquoi cette association ? Tu connaissais déjà Philippe Violo avant, il t'a parlé de son projet. Alors, Philippe, je l'avais croisé sur les terrains, parce qu'on avait joué l'un contre l'autre. Ancien joueur d'Osset, ancien joueur de Lyon. Et puis après, les premiers contacts se sont noués avec Kevin Hawker, qui est là en tant que directeur sportif. On voit aussi sur la photo Thierry Barbarie, qui est président délégué, qui était l'ancien président. Et voilà, avec toute cette équipe, les contacts ont eu lieu au mois de juin, juillet, pour essayer de créer une équipe ambitieuse sur cette première année de N3, pour moi, de revenir sur ce championnat. Ça a matché ? Oui, ça a matché avec tout le monde. On a fait un recrutement que certains qualifieront de XXL. C'est vrai qu'on a recruté des joueurs venus du dessus. Mais la première chose, c'était de garder aussi les meilleurs éléments de l'année dernière. Voilà, qui est resté. On va regarder ensemble la dernière recrue que tu as fait, qui vient du S.O. Cholet, d'ailleurs. C'est Alassane Sango. Évidemment, il y a toujours des connexions entre Cholet et Laroche. Mais on garde quand même quelques gens. On essaie d'entretenir le réseau. Exactement. Et puis, on va regarder également ensemble le classement, puisqu'on en parlait pour Laroche, avec cette seconde place. Depuis le début, de toute façon, vous êtes plutôt dans le haut du tableau. On voit Châteauré en 32 points, si on ne s'est pas trompé sur le classement. Un dernier mot, parce que c'est vrai qu'on parle de N2, au vu du classement, mais on en parlait un petit peu avant. Ce n'est pas forcément l'objectif du club ? Avec tous ces investissements, justement ? Ce n'est pas ce qui avait été décidé au départ, pendant l'été, juillet-août, et même quand on a fait le recrutement. C'était déjà avant tout de reconstruire sportivement cette équipe et avoir plus de garanties. Et de faire une meilleure saison que celle qui avait été faite l'année passée. Maintenant, on s'est pris un peu au jeu. Sur la première phase, à la fin des matchs allés, on a terminé premier. Bon, là, depuis deux journées, on est un petit peu dans le dur. Donc, l'appétit vient en mangeant. On va connaître quelques problèmes, parce qu'on a pas mal de joueurs suspendus et blessés pour réattaquer cette phase retour. Donc, voilà, on va être attendus aussi. Même si on l'était déjà beaucoup sur les matchs allés. Mais bon, on va voir jusqu'où ça nous mène. Mais oui, et puis il y a une deuxième phase. Donc, effectivement, on vous suivra. On regarde simplement rapidement le prochain match de la Roche VF Vendée Football. Ce sera à Fontenay, justement. Ce sera le 8 février prochain. Voilà, on a fait le tour de la Roche VF et de Charles Devineau, qui va rester évidemment avec nous. Attention, je l'ai mis où ? Je l'ai oublié. Elle est là. Elle est là. D'habitude, on a toujours un petit truc de supporter. Attention. C'est parti. On va parler du zapping comme chaque semaine. C'est parti par terre, évidemment, le zapping du SBFoot. Ça va parler notamment de Gambardella. Regardez, évidemment, ça chante dans les vestiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est Angers. On n'est pas le Paris Saint-Germain. On n'est pas un Européen. Aujourd'hui, on était 9e. Ça va, quoi. D'accord ? Il faut se calmer un petit peu avec nous. On n'a jamais annoncé d'autres ambitions que le maintien. J'y reviens. Donc, je pense qu'il y a trois matchs en victoire à Angers. On a l'habitude. D'accord ? Donc, il faut y aller mollo, quoi. OK ? On a bien compris, Stéphane Moulin. Il faut y aller mollo avec Angers Coe. Puisqu'on parlait de la Gambardella dans le zapping, eh bien, sachez que pour les huitièmes de finale, Nantes se déplacera du côté de New York et le Mans du côté d'Ajaccio. Comme chaque semaine, on va également aller avec Guillaume Brochet de la Ligue de Régional de Foot des Pays de la Loire. Trois jeunes du pôle esport, eh bien, sont allés défier notamment les homologues de Bretagne. Toujours des matchs particuliers pour des jeunes, eh bien, qui vont essayer d'aller signer un premier contrat pro après une aventure, donc, de 2 saisons au centre de formation. On les écoute. Le match, il est plus intensif. Il faut être présent dans les duels. Après, il y aura beaucoup de monde. Et de prendre la route, justement, ça sort du cadre habituel où vous êtes souvent collège, hébergement. Là, vous allez faire un peu de route. C'est sympa pour le groupe de prendre. Oui, on est tous ensemble. On peut échanger et apprendre à mieux se connaître encore. L'année prochaine, j'intègre l'FC Lorient. Là, même si j'ai déjà acquis mon objectif, je continue à jouer et à donner une meilleure de moi-même. Ils sont énormes, les petits. C'est assez génial. Allez, comme chaque semaine, on va garder Charles encore quelques minutes. On va jouer la prolongation sur les réseaux sociaux USB Foot. C'est votre rendez-vous. Allez, Charles, on a parlé de la Nationale 3 avec notamment la Roche-Vendée Football. On va parler du championnat national. On va regarder ensemble le classement de ce championnat national avec deux clubs que tu connais plutôt bien. L'Aval et Cholet par lesquels tu es passé. L'Aval 9e avec 29 points. On le voit, Cholet 11e avec 23 points. On peut dire que cette saison est compliquée pour les deux clubs. Cholet qui a fait énormément de recrutement, de sacrifice également et qui, pour l'instant, n'est pas tellement récompensé. Trois entraîneurs encore sur cette saison, différents. C'est vrai que c'est assez compliqué. On va commencer justement par parler du SO Cholet. Deux mois de 10e, parce que ça fait tout simplement deux mois que les Cholet n'ont pas gagné. Tu les suis assez régulièrement ? Beaucoup. Tu habites sur la Roche ? J'habite à Cholet. Ou à Cholet, toujours à Cholet ? Je les suis beaucoup. Le président Erisoglu a un vrai projet. Il a pris le club il y a 5-6 ans en National 3. Il les a fait monter en National. Il ne veut pas s'arrêter là. Maintenant, ça passe aussi par de la stabilité. Les joueurs ont besoin de confiance, de confort aussi. Ils sont en difficulté actuellement. J'espère qu'ils vont se reprendre, parce que c'est dans l'intérêt de tous. L'objectif du président, il est clair, net et précis. Il veut aller là-haut. Il faut laisser les entraîneurs travailler, faire confiance à la cellule recrutement, aux joueurs. Ce n'est pas parce que tu perds un ou deux matchs, ce qui arrive dans la saison. C'est un championnat qui est particulièrement difficile, qui nécessite de l'endurance. Je leur souhaite le meilleur aussi. Un petit peu de stabilité ferait du bien à tout le monde. Après, j'ai beaucoup entendu parler de l'entraîneur actuel. Stéphane Rossi. Oui, qui a déjà un bon CV et qui, je pense, va bien travailler avec l'effectif actuel. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a de la qualité dans cet effectif. On pense évidemment à la ligne offensive, on le répète chaque semaine. Mais avec les Billy Ketke, les Gabriel Etinov, les Kevin Rocheteau, il y a quand même une armada en national pour jouer autre chose que la 11e place. Mais bon, il faut qu'il y ait une osmose. Il faut déjà bien défendre. Il faut bien défendre en plus. C'est ce que demandent les entraîneurs, généralement. Et là, en l'occurrence, ils en prennent des buts. Regarde à Créteil, 3-0 pourtant chez un mal classé, avec trois buts en seconde période. On va voir. D'ailleurs, il y a Issa Sisoko, qu'on voit également, qui est arrivé au SO-Cholet. Et puis, il y aura un premier but de la part des Franciliens. Puis, une reprise pied gauche qui va passer entre 15 000 jambes. Et puis, quand on n'a pas de réussite, voilà ce qui se passe. En plus, là, c'est les dernières minutes. Donc, il y a des contre-attaques à tout va. Et puis, il y aura un troisième but pour Créteil, qui s'impose facilement face au SO-Cholet, qui n'a plus gagné, on le répète, depuis maintenant deux mois. Tu parlais de Stéphane Rossi, l'entraîneur, l'adjoint de Stéphane Rossi. C'est Steve Savidant. Il est arrivé également au club. On va pouvoir le voir. Un adepte des réseaux sociaux, Steve Savidant, qui est parti sur le… Pas moi, donc… Donc, tu ne le vois pas. Ah si, il aime bien poster des petites vidéos. Voilà, avec évidemment la bouille de Steve Savidant, le côté toujours très positif du garçon. Et puis, on espère qu'il va à la fois apporter à Stéphane Rossi son entraîneur. Et il a rechaussé d'ailleurs les crampons. Oui, j'ai vu ça. Avec la réserve. Avec la réserve. Ce n'est pas un objectif pour toi ? Ah non, non, non. C'est fini. Il faut laisser la place aux autres, là. Non, non, je ne peux plus être compétitif. Et puis, je suis passé dans un autre rôle. Après, si Steve l'a fait, c'est qu'à mon avis, il y a une nécessité de joueur. Et peut-être aussi parce qu'il l'a fait pour mettre ses consignes à profit directement sur le terrain. C'est ce qu'il disait. Oui, oui, on a lu les mêmes articles. Bon, voilà. Après, c'est pareil. L'équipe préserve, elle est mal en point. Il ne faudrait pas qu'elle dégringole parce que c'est compliqué après de remonter. Effectivement. Eh bien, on suivra la fin de saison du S au Cholet que l'on espère beaucoup plus joie. à ce qu'ils nous ont montré depuis le début de ce championnat. On va passer maintenant au Stade Lavalois. L'espoir fait vivre puisque les Lavalois restent sur deux matchs nuls. Ils ont mal commencé l'année 2020. Et puis, ça va un petit peu mieux. Alors, ils jouaient contre une équipe qui est bien classée, Lyon-Duchère, qui est solide. Et qui est prétendante aussi à la montée en Ligue 2. On va regarder ce qui s'est passé. C'était en fin de semaine dernière. Avec l'ouverture du score, assez facile parce qu'il y a une bonne défense. Mais derrière, ça va très vite. C'est Rivas qui va faire ce petit piqué. Superbe. Après une longue course, on a presque l'impression de revoir Simon Moses, le Nantais. Très, très bon attaquant de la nationale. Oui, Rivas. Et puis, Wilson Isidor qui va surgir à la toute dernière seconde dans le temps additionnel. On doit jouer 92 ou 93e minute pour l'égalisation du stade Lavalois. Ça, ça peut, pourquoi pas, aider les Lavalois un petit déclic psychologiquement à se dire de toute façon, on est 9e. On l'a vu sur le classement. Il n'y a rien à perdre. Oui, oui, plus rien à perdre. Après, c'est Cholet et Laval, c'est deux équipes qui vont avoir besoin d'une série pour remonter. Voilà, Laval, il y a aussi besoin de beaucoup de stabilité. Ils ont changé beaucoup de joueurs. Ils ont changé le coach. Ils ont aussi perdu l'agrément du centre de formation. C'est compliqué de rebondir après ce genre de choses. Mais voilà, j'espère qu'ils vont faire une bonne fin de saison. Oui, on l'espère pour eux, effectivement. Parce que, tu le disais, c'est tellement compliqué de se sortir de ce championnat que ça peut être l'équipe de deuxième partie de saison et qu'ils peuvent revenir. Il y a 9 points à rattraper. Mais bon, on sait jamais, même si sur les réseaux sociaux que tu ne suis pas, évidemment, les supporters et certains sont un petit peu plus pessimistes. Quand on voit le classement, on peut déjà préparer la saison prochaine. Et là, on n'aura aucune excuse. On devra jouer les premières places. Le recrutement commence maintenant. C'est un petit peu les... C'est typique, ça. Et les 60 millions d'entraîneurs et de sélectionneurs. Oui, mais bon, pour un coach, ce n'est pas toujours agréable à lire. Mais je trouve que c'est une source de motivation. Oui, toujours. Oui. Oui, c'est bien. Parce qu'on a envie de bien faire, de toute façon. Mais nous, de toute façon, on est les joueurs aussi, les coachs encore plus. Nous, on est seuls. Eux, ils sont les coachs, les supporters. Ils sont nombreux, plusieurs. Nous, on doit constamment se remettre en question au quotidien. Donc, évidemment, je le redis, je me répète, ce n'est pas toujours agréable. Mais c'est, pour moi, une source de motivation. Et ça me met un coup de pied au derrière pour faire de meilleures séances, mieux parler aux joueurs, être meilleur dans le management, trouver les bonnes solutions aussi. Bon, comme quoi, on s'inspire de tout le monde et de tous. Oui, bon, il y a des choses aussi à jeter. Pas techniquement ou techniquement, mais peut-être justement ce surcroît d'agressivité ou surcroît de motivation dans un vestiaire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les coachs ont fait sensiblement un peu la même chose. Après, ce qui diffère, c'est la façon dont tu vas communiquer avec tes joueurs, la façon dont tu vas les manager, ta causerie, les derniers mots. Ça, j'y crois de plus en plus. Il y a la partie technique, tactique qui est réservée à la semaine. Mais les dernières instances, ça peut faire la différence. Oui. Allez, on va demander, nous, à Gilles Damagui, notre confrère de France Bleu Mayenne qui, lui, suit à Léla Valois au quotidien. On lui a demandé une chronique un petit peu spéciale cette semaine. Puisque tu étais là, on s'est dit, bon, allez, on va faire un petit truc pour Charles Devineau. On lui a dit, est-ce que tu peux nous dresser un peu la liste des joueurs qui sont passés par Cholet, par Laval, pardon, et par Nantes ? À la fois comme joueur et comme entraîneur. Il nous a fait la liste parce que c'est quelqu'un de très consciencieux. On l'écoute, Gilles Damagui. Et oui, c'est vrai, ils sont assez nombreux, les footballeurs ayant connu les deux clubs, des noms connus dans le football, qui vont parler aux uns et aux autres selon les générations. Paradoxalement, peut-être, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont d'abord passés à Nantes, puis à Laval, plutôt que l'inverse. Le pionnier, c'est un certain Bernard Blanchet, recruteur au FC Nantes. Ce milieu offensif a connu la montée en première division avec Nantes, puis avec Laval. Ensuite, il y a eu, par exemple, Jean-Jacques Edly dans les années 80, Xavier Gravelaine, formé à Nantes et prêté à Laval. Dans les années 90, Jean-Louis Lima dispute la finale de Coupe de France 1993 avec Nantes et une demi-finale de la compétition avec Laval quatre ans plus tard. Stéphane Moreau aussi a bien connu les deux clubs, joueur au FC Nantes, puis au Stade Lavalois, et entraîneur à Nantes, puis à Laval. Charles Devineau, donc, puis Franck Signorino et le dernier en date, Christian Beckameng. Et puis, il y a les joueurs qui ont d'abord évolué à Laval avant de filer sur les bords de l'herbre. Jean-Marc Furlan est un exemple, même si c'est en tant qu'entraîneur qu'il a connu Nantes. Il y a eu le milieu récupérateur Rémi Gomis dans les années 2000 et 2010. Et puis, le dernier qui a fait la route entre Laval et Nantes, c'est Bridge Endilu. Mais l'attaquant n'a pas encore fait sa place dans le nid des Canaries. Merci Gilles Damagui, tu disais, il y en avait pas mal, effectivement. Il y en a quelques-uns qui sont passés entre la Mayenne et la Loire-Atlantique, entre Nantes et entre Laval, dont le dernier, effectivement, Bridge Endilu, qui l'on souhaite de rapidement jouer avec les professionnels. On regarde les matchs à venir pour Cholet et Laval, avec un déplacement à Rouenqueville pour les Mayennais. Et puis, la réception de Concarneau, encore un mal classé pour Cholet, qui n'aura pas d'autre choix que de s'imposer à domicile pour s'éviter des frayeurs dans cette fin de saison. Allez, c'est parti ! On va parler de la Ligue 2 avec notre équipe du Mans, qui est calée, vous allez le voir avec ce classement, et bien qui est calée dans la dernière partie de tableau, avec cette 17e place pour les Manceaux. 21 points, c'est ultra serré en bas. Ah, ça commence un peu à décrocher au niveau de la deuxième partie du classement. Évidemment que c'est compliqué quand on s'extirpe du national, même pour une équipe comme le Mans, avec un grand stade, même avec des joueurs qu'on recrute, c'est compliqué la Ligue 2. Oui, en fait, tous les championnats sont... Oui, c'est ça ! Il n'y a que la Ligue des champions qui est simple. Oui, après, il faut aussi saluer tout ce qu'ils ont fait depuis 4-5 saisons. Ils sont repartis du niveau régional, ils ont aussi gravé les échelons, ils sont arrivés dans le monde pro, bon, il faut un temps d'adaptation, ils vont s'en sortir, le coach aussi, il a fait du bon boulot depuis quelques années. Il faut bien recruter, il faut avoir les bons joueurs, il faut avoir un peu de réussite, mais ce qu'ils font sur chaque match reste cohérent, donc voilà, ils vont prendre des points, et je pense qu'ils vont mettre trois équipes derrière eux. Bon, c'est cool, si on t'écoute, on peut rester optimiste et positif, et on peut regarder parce qu'avec le but qu'a marqué Vincent Créin à Lorient, malgré la défaite 4-2, on va le voir, un but extraordinaire, et bien, voilà, ils auraient pu faire le coup là-bas du côté du leader de la Ligue 2, mais malheureusement, c'est une défaite 4 buts à 2, honorable, parce que c'est vrai que les manceaux se sont bien battus, mais bon, Lorient c'est du costaud, Lorient c'est en route vers la Ligue 1, ils ont énormément de points d'avance en haut du classement, et pour le moment, effectivement, il faut qu'ils restent solidaires, mais ça, on le sait, on a eu Stéphane Dira la semaine passée, ils vont rester solidaires, ils vont se battre jusqu'au bout, il leur faut aller encore 18-19 points, et ça devrait passer, donc il y a matière, effectivement, à rester optimiste, on regarde leur match à venir, pour les manceaux, ce sera un déplacement, pas facile non plus, du côté de Sochaux, Sochaux qui a perdu le dernier match, donc les manceaux, deuxième déplacement consécutif, il va falloir être costaud, allez, on regarde cette fois, eh bien, la Ligue 1, avec notamment le classement également, on va s'intéresser à Nantes, on va s'intéresser à Angers, il y a quelques, allez, on va dire quelques semaines, Nantes et Angers étaient quasiment sur le podium de la Ligue 1, deuxième et troisième, eh bien cette fois, Nantes et onzième, Angers, treizième, après un début 2020 compliqué, et on va commencer par parler d'Angersco. Angersco dans la tourmente, sportivement, médiatiquement, on va en parler rapidement tout à l'heure, mais on va commencer évidemment par le dernier match de championnat, la défaite dure, 1-0 à Monaco, avec, vous allez le voir, ce but de Jovetic, le revenant, super joueur, hyper classe, je ne sais pas si tu connais bien le garçon, mais trop souvent blessé. Voilà, exactement, trop fragile, et puis grosse concurrence dans l'effectif monégasque. Oui, bon là, il y a une sortie un petit peu hasardeuse. Un petit peu hasardeuse, oui. Après, je pense que sportivement, comme l'a dit Stéphane Moulin de tout à l'heure, Angers, bon, ils ont fait un début de saison, Tony Truant, mais voilà, l'objectif, c'est le maintien, c'est un club qui bosse très, très bien, que ce soit sur les jeunes, mais aussi sur les pros. Stéphane, c'est le plus vieil entraîneur, entre guillemets, qui est installé depuis un paquet de saisons. Voilà, avec un staff hyper enrichissant, compétent, ils se connaissent tous très bien, les rôles sont très, très bien définis, ils recrutent malins, voilà, ça bosse très, très bien à Angers. Bon, là, évidemment, on s'inquiète parce qu'ils ont 2-3 mauvais résultats. Mais je pense qu'eux, ils ne s'inquiètent pas. Non, non, mais eux, ils ont un carnet de route. Voilà, ils s'y tiennent. Ils s'y tiennent et ils vont y arriver, eux. Bon, effectivement, puis on parlait de Mercato, il s'est conclu par l'arrivée d'Arené. Suleymane Dumbia, on va le voir en image, qui arrive du côté d'Angersco, je crois, en prêt avec l'option d'achat, latéral gauche, pour évidemment remplacer Ryan Aitnouri, qui s'est blessé de double fracture ou triple fracture de la mâchoire. On a eu des bonnes nouvelles, il a commencé à recourir. Bon, pour les oppositions, ça va être encore un peu juste, mais il va falloir attendre quelques semaines. Mais voilà, Suleymane Dumbia, il est là en tout cas pour, évidemment, pallier à l'absence de Ryan Aitnouri. Et puis, il a fallu reconcentrer un petit peu tout ce monde, parce que même si sportivement, ce n'était pas simple depuis quelques temps. Une affaire, évidemment, est sortie qui concerne le président Saïd Chaban, le président d'Angersco. On prend évidemment beaucoup de pincettes, puisque pour l'instant, il a été mis en examen. Mais ils ont voulu recadrer, en fait, du côté du sportif, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas s'évader non plus dans ces cas-là. C'est Olivier Piqueux qui a annoncé la nouvelle de la garde à vue et de la mise en examen du président Chaban dans le vestiaire. Ça sert à ça, un manager général ? Ça sert à remettre les choses au point ? Oui, exactement. Quand le président n'est pas là pour telle ou telle raison, il y a nécessité d'avoir une personne qui peut remplir ce rôle-là avec une proximité avec le staff, avec les joueurs, et qui peut endosser cette position et de communiquer les infos aux joueurs. Là, il y a une nécessité qui reste vraiment dans le sportif, les gars. Effectivement. Et puis, il va falloir se concentrer exclusivement sur l'aspect sportif. Et puis, vous suivrez de toute façon l'évolution de cette affaire pour le président Saïd Chaban dans les jours à venir. En tout cas, pour l'instant, on va rester, nous, sur le domaine du sportif. On va parler du FC Nantes désormais. Le Doron pour les Nantais qui, on le disait, on avait gagné à Saint-Etienne en tout début de saison. En tout début de saison. En tout début d'année 2020, 2-0. Et puis, ça a été compliqué par la suite. Une défaite pas très belle contre Bordeaux. Tu es retourné à la Beaujoire depuis ? Non. Non ? Tu n'es pas retourné du tout ? Non. C'est vrai. Pas la jaunelière, je sais, mais pas la Beaujoire ? Non, non, non plus. Après, les emplois du temps ne permettent pas toujours d'aller sur le stade. Par contre, je regarde leurs prestations de temps en temps devant l'écran. Là aussi, sur une mauvaise série avec une fin de match très compliquée à Rennes. Après, ils auraient pu avoir une fin de match beaucoup plus heureuse contre le PSG. Bon, voilà. Ils ne prennent pas de points en ce moment. Il va falloir... Oui, parce que Bordeaux, ce n'était pas extra. Rennes, c'était plutôt pas mal. Paris, vu les situations et un petit peu le manque de défenseur, c'était encore bien. On va regarder d'ailleurs les images. C'était cette victoire du Paris Saint-Germain mardi soir avec ce débordement d'un certain Mbappé et puis la reprise de Di Maria. C'est effleuré par Icardi, d'ailleurs. Au début, on n'avait pas trop compris pourquoi c'était Icardi. Là, c'est Abdoulaye Touré qui ne voit pas arriver Kérin. Et puis, il y a la réduction du score de Simon Moses qui va aller très, très vite en contre sur cette bévue de Kim Pembe. Il a même bien. Oui, mais je crois que ça va apporter une solution au coach Gourcuff d'avoir ce joueur très rapide devant. Ça peut être au lieu de le mettre sur un côté. Ça peut être aussi une solution de repli pour le coach. C'est vrai aussi que pour lui, c'est compliqué. Il change énormément de compos du fait des suspensions, des blessures. Mais il va y avoir urgence de prendre des points parce que c'est un championnat très, très serré. Oui, on peut revoir d'ailleurs le classement puisque Charles en parle. C'est vrai que le classement de la Ligue 1, on a vu que nos deux équipes étaient dans la deuxième partie de tableau. Mais on peut s'apercevoir bien que le FC Nantes avec cette onzième place et ses 32 points, finalement, il y a un peu d'avance sur Nîmes qui est 18e, 11 points, mais ça va tellement vite qu'il ne va pas falloir non plus traîner en route. Non, et puis il ne faut pas toujours regarder que devant. C'est vrai que le cinquième il est qu'à 2 points, mais il faut regarder derrière. Et puis derrière, il y a des équipes qui sont là depuis un moment qui sont habituées à batailler. Oui, on voit que Metz, Nîmes reviennent un petit peu aussi. Il va falloir prendre des points. Il va falloir prendre des points. Alors à l'issue de cette rencontre justement perdue 2-1, on a surtout remarqué à la fois les absences, mais surtout que les remplaçants n'ont finalement pas été si mal que ça. Pensez à Denis Petrich, le gardien de but qui n'avait plus joué un match de Ligue 1 depuis trois ans. Son dernier match, c'était contre Toulouse avec Angers. C'était en février 2017. Et puis, il y a eu la première de Percy Prado. Tu as bien connu ? Oui, que je connais bien. C'était mon premier capitaine quand je suis arrivé avec les U19 nationaux. Oui. Je le faisais jouer dans l'axe. De la défense ? Oui, c'est à la base un milieu de terrain que moi j'ai remis derrière. Qui est passé latéral droit ? Qui est passé latéral droit avec Pierre, avec la réserve. Bon, là, de commencer son premier match face à Mbappé, ce n'était pas un cadeau, mais bon, voilà, il faut bien débuter. J'espère que ça va aussi lancer un peu plus sa carrière et qu'il ait un peu plus de matchs en pro. Alors, j'en profite pour lui dire au passage, il est assez grand, il a 24 ans maintenant, ne regarde pas les notes de l'équipe parce que d'abord, ce n'est jamais très bon. On était tous unanimes pour le dire. Et puis, dans l'ensemble, c'est vrai qu'il a plutôt fait une bonne rentrée pour quelqu'un qui démarrait en Ligue 1 sur un match titulaire face au Paris Saint-Germain, face à Kylian Mbappé. Il a tenu 90 minutes, même si on l'a vu parfois souffler au bout de 75-80 minutes. On va les écouter, Denis Petric et Percy Prado. C'était juste après la rencontre et la défaite face au Paris Saint-Germain. Ça fait du bien de jouer. Après, c'est vraiment des matchs, on va dire, exceptionnels contre Paris et d'autres grosses équipes de Ligue 1. Donc, voilà, moi, j'essaie de me concentrer sur mon travail, d'essayer d'être le plus efficace possible et puis voilà. C'est une grande fierté pour moi vu que je suis originaire de Nantes, j'ai fait toutes mes classes, j'y suis depuis de nombreuses années, c'est une très grande fierté. Voilà, le plus beau pour moi, c'est voir ma mère heureuse. Donc, voilà, c'est ça ma plus grande fierté aujourd'hui. J'avais un stress positif, on va dire. J'étais excité par l'enjeu. Je voulais prouver à tout le monde que j'avais le niveau d'être ici. Donc, c'était pas vraiment de l'angoisse pour moi. J'ai pris ce match en me disant « t'as rien à perdre, t'as tout à gagner ». C'était pour prouver que j'allais pas prendre le bouillon tout le match et que je pouvais me montrer solide et bien relancé, propre et savoir jouer mon jeu. Ému, c'est surprenant aussi de le voir comme ça, même si c'est quelqu'un qui a énormément de valeur, qui a beaucoup d'humilité, gros travailleur. Mais bon, quand même, commencer un match à 24 ans, c'est surprenant. quand même, il faudra à un moment donné définir la stratégie du club. C'est-à-dire que tu l'aurais fait débuter beaucoup plus longtemps, il y a eu beaucoup plus longtemps ? Ben, ouais, je ne comprends pas pourquoi on garde des joueurs aussi longtemps alors qu'ils sont au club depuis un moment. Soit ils ont le niveau et ils jouent, soit ils n'ont pas le niveau et à ce moment-là, on s'en sépare. Voilà, il faut définir cette stratégie de à quel moment le joueur doit passer professionnel. Est-ce qu'on estime qu'il doit jouer et qu'il peut jouer dans cette équipe de Ligue 1 et à portée ? Ou alors, est-ce que c'est trop court et on fait un autre choix ? Tant qu'ils n'auront pas défini cette stratégie, ça amènera à des complications comme ça. Et le FC Nantes aura du mal aussi à faire pousser ces jeunes au niveau du monde pro. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il y a un vivier de joueurs très intéressant. Il y a une bonne génération qui arrive, notamment celle qui fait la Gordella. Mais quelle place on va leur donner ? Quelle place on a donné à la génération 99 des Yuhan ? Bon, Imran commence à sortir, Thomas Basila joue un petit peu Wesley Moustache, il y en a encore d'autres. Taylor Louvando. Wesley Moustache, c'est aussi un autre exemple. Ouais. On manque de latéraux côté gauche et ils ne jouent pas. Ben ouais, Donc, j'ai eu la chance de voir un peu comment Lyon travaillait. Bon, ils font jouer les joueurs très tôt dans les catégories, que ce soit en U19, c'est souvent des U17, U18 qui jouent. En CFA, ils n'hésitent pas à jouer très très jeune, mais les joueurs ne sont pas professionnels, ils passent professionnels plus tard. Alors que nous, on a tendance du côté de Mantes à faire basculer dans le monde pro à 16 ans, 17 ans directement et n'allez pas les utiliser du tout dans le monde pro. On ne les fait pas parce que c'est professionnel pour les bonnes raisons. Voilà, c'est surtout ça aussi. On espère en tout cas que ça va changer, qu'il y aura une ligne directrice, une philosophie qui va revenir du côté du FC Nantes. On va regarder justement les matchs à venir du côté des Canaries et des Angevins avec la réception de Lille pour le SCO. Ce sera des vendredis et puis samedi, le déplacement pour les Nantais du côté de Dijon qui va avoir besoin de points. Ce ne sera pas simple non plus parce que ce n'est pas parce qu'on vient de rencontrer Rennes et Paris que ça va être simple. Dijon, il va falloir aller chercher des points. Alors chaque semaine, on a l'occasion d'aller faire un petit tour du côté de chez Sébastien Denier à France Bleu-Laurocéan, un ancien arbitre professionnel qui nous donne un petit peu son sentiment sur l'arbitrage de la Ligue 1. Nous, on a voulu savoir ce que fait un arbitre professionnel le reste de la semaine à l'exception du week-end. Sa réponse. Alors il existe deux types de semaines pour un arbitre du secteur professionnel puisqu'il y a les semaines où ils sont rassemblés à Clairefontaine avec l'ensemble des arbitres de Ligue 1 et suivis par la direction technique de l'arbitrage où là, ils ont des entraînements collectifs préparés par les préparateurs physiques, des séances d'analyse vidéo, des causeries sur un aspect technique. Et puis, il y a les semaines où les arbitres sont chez eux puisqu'ils ne sont pas systématiquement rassemblés à Clairefontaine. Et pour certains d'entre eux, ils exercent encore une activité professionnelle. Je pense notamment à Éric Ouatelier qui exerce le métier de dentiste qui a des rendez-vous de temps en temps sur ces semaines où il arrive à se libérer de ses obligations arbitrales. Voilà ce que fait un arbitre professionnel. Ça te frérite ? Il y a des fois, tu as haussé les sourcils ? Non, mais soit ils passent professionnels, ils ne font que ça et ils s'entraînent toute la semaine. Et comme il l'a très bien dit, la préparation physique, c'est important pour eux parce qu'il y a les exigences du très haut niveau. Ça veut dire que ce n'est pas une semaine sur deux ? Oui, ce n'est pas une semaine sur deux. La vidéo, il y a toujours des choses sur lesquelles ils peuvent bosser. Ce qui pourrait être bien, c'est qu'ils fassent le tour des clubs, retourner dans les clubs, voir les joueurs, être au contact. Aujourd'hui, il y a vraiment une distance entre joueurs et arbitres ce qui fait que ça amène des conflits. Oui, les uns ne comprennent pas les autres et vice-versa. Mais il faut bosser aussi sur les joueurs. Même dans notre championnat, on s'énerve trop. Mais pourquoi les joueurs s'énervent ? Parce qu'ils ont sa sensation de ne pas être compris dans leur jeu ? Oui, il y a des enjeux à tous les niveaux, que ce soit sur le championnat amateur et encore plus dans le championnat professionnel, bien entendu. Mais il faut garder un peu de distance par rapport à cet enjeu, rebosser sur les contenus, avoir une proximité bien plus importante entre joueurs et arbitres, se comprendre, bosser, bosser sur de la vidéo peut-être ensemble. Après, ce n'est pas le monde des Bisonors, mais il y a quand même des solutions qui paraissent assez simples à mettre en place. Et moi, je m'étonne toujours quand tu regardes un match de rugby et un match de foot, mais j'aurais dit, il n'y a zéro problème. Alors qu'il y a beaucoup plus d'engagement, de duel. Mais il est respecté, l'arbitre est respecté parce qu'il explique ses décisions, parce que... Oui, il y a une culture aussi, mais je pense qu'il faut qu'on fasse un peu de rétro-pédalage et qu'on regarde un peu ça. Allez, on va dire aussi que ça va aller mieux dans les années à venir. Allez, on a fait le tour justement de l'arbitrage. Attention, c'est la dernière fois. C'est parti pour le quiz de fin. Le quiz de brûlèze, le quiz de fin avec Charles Devineau qui va faire travailler ses méninges et surtout peut-être ses souvenirs. On va le savoir. D'abord, tu vas nous choisir un petit placard avec un maillot qui sera à l'intérieur et que tu vas nous montrer pour connaître la question du jour. Eh bien, voilà, un ancien de tes maillots. Un ancien maillot la Valois. Si je ne m'abuse, orange, tango, comme disent les Mayennais, évidemment. Alors, le quiz. La question va être celle-ci. Tu auras trois possibilités. Tu choisiras quand même. C'est un QCM. C'est assez simple. Voilà. En quelle année a été rebaptisé le stade Francis Le Bassère ? Est-ce que c'était réponse A en 1971 ? Est-ce que c'était en réponse B en 1902 ? Est-ce que c'était en réponse C en 1930 ? Sachant que le stade s'appelait Jean-Yvinec avant d'être rebaptisé Francis Le Bassère. Alors, est-ce que c'était en réponse A 71 ? Réponse B 1902 ou réponse C 1930 ? Tu as quelques secondes. Réponse A 1971 ? Ouais, je pense. Parce que le stade Jean-Yvinec, je l'ai connu, mais c'était le stade d'entraînement. Après. Alors, si Michel peut nous remettre le petit plancher musical ? Mais c'est la bonne réponse, bien sûr. Bravo, monsieur Devineau pour cette magnifique réponse. Tu peux laisser le maillot et venir me rejoindre pour la fin de cette émission puisque, comme chaque semaine, eh bien, on termine non pas cette fois par un coup de cœur, mais par deux. On va regarder. Allez, on va voir ensemble Charles pour cette fin d'USB Foot un but assez incroyable. C'est ce qui a fait notre coup de cœur. C'était en D2 Suisse et c'est Spiegel, le gardien de but de Winterthur qui jouait contre Kiasso. Oui, monsieur, avec la prononciation. Et voilà, comment on arrive à marquer le but du 3-0. Ça, c'est le but du 3-0. Ils ont gagné que 3-2. Il vaut mieux le marquer, finalement. Voilà, à la D2 Suisse, on va pouvoir revoir ce dégagement incroyable et surtout, très bonne vision du jeu. Il sent bien le ballon, le gardien. Et voilà, un beau rebond. Et voilà, comment on prend un autre but. Ça, c'est la D2 Suisse devant, allez, on va dire 3-4 000 personnes. Voilà, c'était notre coup de cœur de cette semaine et puis j'en ai un. Je ne peux faire qu'un coup de cœur comme ça. Il faut, on a des valeurs humaines. Ma grand-mère, elle est de 98 ans aujourd'hui. Alors voilà, je voulais lui dédicacer cette émission. Je te fais un gros bisou pour tes 98 ans. Je t'embrasse très fort. Un grand merci à toi, Charles, d'être venu. Ça m'a fait plaisir et de te revoir, d'avoir de tes nouvelles et surtout, on te souhaite plein de bonnes choses pour la deuxième partie de saison. C'est gentil. Tu reviens nous voir peut-être pour la montée. On fera un face-à-face avec Papy Laï, avec les Voltigeurs de Châteaubriand. Ça promet. Ça peut être pas mal. Allez, en tout cas, à très vite, à jeudi prochain. Ce sera évidemment avec un nouvel invité. On peut déjà vous le dire, il s'agit d'un ancien joueur de Charles Devineau, Imran Louza du FC Dante. Bye bye. Bonne fin de semaine. Bon, bah cool. Ouais, très bien. Sous-titrage ST' 501